Bonjour, c'est la pause estivale, de retour le 21 août. A bientôt ! Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadership. Cette semaine, deuxième partie de notre série Room to Think, qui s'intitule aujourd'hui « Faire du raisin avec du vin ». Titre bizarre, mais dont vous verrez tout de suite la signification. Chapitre 2. Il n'est plus possible de faire du raisin avec du vin. La non-réversibilité du temps, postulée par la physique très commune en science, dont la biologie, nous frappe de plein fouet. Cette pandémie affecte irrémédiablement nos vies sans possibilité de retour en arrière. Lors d'une crise financière, comme celle de 2008 par exemple, nous pouvons toujours entretenir cette illusion, puisque nous mesurons l'avant par la richesse cumulée ou le revenu. Donc, puisqu'il y a un avant concret et mesurable, c'est facile d'y revenir, ou en tous les cas, d'entretenir l'illusion que le retour est possible. Note, j'avais un chiffre d'affaires avant la pandémie de temps, je veux retrouver un chiffre d'affaires après la pandémie de temps. Dans cette crise, dans cette pandémie, comment mesurer l'avant ? Au nombre de bises quotidiennes ? À la distance moyenne à laquelle nous nous trouvons, quand nous parlons physiquement avec quelqu'un ? C'est moins commun et beaucoup plus difficile à quantifier. Pire, comment mesurer l'état de santé global des habitants d'une région ou d'un pays ? Pourtant, c'est bien cela que cette pandémie impacte. L'avant est donc immesurable, incommensurable, impossible d'y revenir. Nous devons inventer un maintenant pour éviter de rester dans le passé qui n'existe plus. Par où commencer pour remettre en question le système existant ? Qu'est-ce que je souhaite retrouver ? Qu'est-ce que je désire ? Qu'est-ce que nous ne voulons plus accepter ? Qu'est-ce qui devrait changer dans notre environnement proche ? Que faire différemment ? De quelle manière voulons-nous vivre différemment ? Et que voulons-nous conserver ? Nous ne pouvons plus revenir en arrière à la case départ. Ce n'est pas possible de faire des raisins avec du vin. Des choses se sont produites qui ont déclenché des changements fondamentaux irréversibles, changements qui prennent déjà forme aujourd'hui. Néanmoins, des décisions révolutionnaires doivent être prises et l'utilisation de méthodes anciennes est limitée. Le jus de raisin a déjà commencé à fermenter. Même si nous voulons retrouver ce à quoi nous sommes habitués et ce que nous aimons, comme les événements culturels et sportifs, un changement est possible et même nécessaire. C'est la fin de ce chapitre 2 et quelques commentaires de ma part. Je rencontre autour de moi, et j'en ai parlé d'ailleurs lors de l'épisode 76, ensemble pour traverser la crise. Je rencontre autour de moi des gens qui ont de la peine à passer, à faire le pas, qui sont crochés à avant. J'entends encore des gens qui disent avant l'apadémie, ou comme avant la pandémie, ou comme c'était avant. Et ça me fait toujours mal au cœur, parce que je me dis, ces personnes doivent vraiment mal vivre. J'ai encore eu aujourd'hui, ce matin, une réunion, à plusieurs, dont une des personnes, exprimait un malaise concret dans la poursuite de ses affaires, de son business. Alors, bon, j'ai prodigué quelques mots d'encouragement par tchat, mais je sais bien que ce n'est pas suffisant. Et moi, ça me pose vraiment problème, parce que, évidemment, professionnellement, avec le coaching, on peut travailler sur ces sujets-là, mais il y a tellement de gens autour de moi que je vois fonctionner comme ça. Moi, le coaching n'est évidemment pas une solution, et puis, bon, ils n'ont pas besoin d'être coachés, ces gens-là. Mais de quoi est-ce qu'ils ont besoin ? Et alors, la réponse que j'essaie d'apporter avec l'épisode 76, ensemble, pour traverser la crise, c'est le lien social, finalement. C'est la connectivité entre nous. Et je pense que, dans ce chapitre, Room to Think, je pense que l'idée, c'est d'essayer de convaincre les gens que faire du raisin avec du vin n'est pas possible, et que, en tout cas, dans leur tête, cognitivement, qu'ils comprennent cette irréversibilité, pour que, peut-être aussi, émotionnellement, ils soient capables de faire le pas, finalement, d'aller de l'avant. Et donc, d'être rassurés sur le fait que, mais ça va aller. Ça va aller, on trouvera des solutions. En tant qu'individu, en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, en tant que société, on trouvera des solutions. Et que, finalement, la manière dont nous voyons cette crise est déterminante pour la manière dont nous allons la vivre. Donc, voilà, prenez soin de vous. Prenez soin aussi des gens autour de vous. Certains le cachent bien, mais ils en ont aussi besoin. C'est la fin de cet épisode. Je vous dis merci de l'avoir écouté. Et à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada